Quand tu vas tourner des clips, il va falloir que tu ramènes certains accessoires. C'est mieux de préférence d'avoir des accessoires à toi que tu vas utiliser dans les clips. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer 15 accessoires à avoir pour tes clips. Alors aujourd'hui, je vais te parler des accessoires à avoir pour tes clips. Alors là, je t'en ai pris 15. Après, tu peux en avoir d'autres. Mais on va dire que c'est les principaux accessoires à avoir plus ou moins que tu peux réutiliser plusieurs fois dans tes clips. Et donc je vais te montrer. Alors là, du coup, j'ai plusieurs choses qui sont ici. Et donc en numéro 1, on va avoir donc une cagoule. Donc on va avoir une cagoule, par exemple, noire. Une noire, c'est bien, ça passe un petit peu de partout. Alors celle-là, elle est un petit peu épaisse. Tu peux en acheter plusieurs différentes, donc en tissu et même peut-être en laine. Là ici, c'est pareil, une grise. Donc grise, après tu peux prendre des cagoules de couleur. Bon, en général, aujourd'hui, les artistes, ils en ramènent par eux-mêmes. Après, tu peux aussi avoir directement les artistes qui rappent directement avec une cagoule. C'est encore un autre truc. Mais en tout cas, ça va toujours servir pour des petits scénarios que tu vas avoir dans certains clips. Par exemple, tu vas avoir un scénar où tu vas avoir peut-être un braquage. Ou bien même dans une insert ou autre, c'est toujours intéressant qu'un artiste puisse se mettre avec une cagoule. Donc ça peut être vraiment utilisé. Moi, je l'ai utilisé dans plusieurs clips. Et donc voilà, je pense que j'en rachèterai quelques-unes. Peut-être une rouge ou une de couleur, peut-être blanche ou un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est certains accessoires que tu peux avoir. Alors évidemment, tous les accessoires, je te les mets juste en dessous en description. Tu pourras regarder directement et tu pourras faire tes recherches par toi-même. Donc voilà, vraiment des cagoules, c'est important d'en avoir. Et tu vas voir que quand tu vas faire des clips, s'il y a des artistes qui n'ont pas trop d'accessoires, ça te permettra de ramener quelques petits trucs à toi de ton côté. Donc des cagoules, c'est vraiment pas mal et tu vas pouvoir les réutiliser dans plusieurs clips. En numéro 2, tu vas avoir donc du faux sang. Alors là, il me reste un tout petit peu. Je vais directement justement reprendre. Mais ça, ça va vraiment servir. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps dans un court-métrage. Donc vraiment, ça a servi puisque la personne, elle se faisait planter. Et donc du coup, du faux sang, ça va être intéressant. Je l'ai utilisé dans certains autres clips où il va y avoir une baston dans un clip ou bien le mec, il se prend un coup de batte ou autre chose. Ça va toujours servir vraiment pour pas mal de choses. Un tir avec un gun ou autre. Donc vraiment, ça, c'est un truc que je te conseille à avoir. Du faux sang, ça va être vraiment intéressant pour certaines scènes. Tu peux même faire aussi certains playbacks où tu vas voir la personne qui est en sang. Ça peut être bien aussi. Donc vraiment, c'est quelque chose que je te recommande d'avoir. Un bidon de faux sang qui peut être vraiment intéressant. Tu vas pouvoir le mettre même sur des accessoires, sur un couteau, sur une table. Peu importe. En tout cas, c'est à toi de voir. Tu vas pouvoir même faire aussi peut-être des ralentis. Donc où tu as du sang qui tombe par terre. Ça va être intéressant. Et donc ça, c'est vraiment un des accessoires à avoir aussi. Ensuite, en numéro 3, donc là, j'en ai plus. Mais ça va être de la pâte à feu. Alors la pâte à feu, c'est vraiment très intéressant. Après, ça coûte un petit peu cher. Ça dépend qu'est-ce que tu vas prendre. Si tu as un petit flacon, ça va être un prix qui va être à peu près abordable. Après, si tu prends un grand bidon, bon là, ça va être pas la même chose. Ça va être un petit peu plus cher. Mais en tout cas, la pâte à feu, c'est vraiment quelque chose qui sert pour des playbacks de nuit. Par exemple, où tu vas pouvoir donc mettre de la pâte à feu au sol. Et donc tu vas pouvoir allumer juste avec un briquet. Ça va rester comme ça. Il va pouvoir avoir des flammes qui vont rester comme ça pendant quelques minutes. Donc ça va être intéressant pour des playbacks, pour des inserts ou autres. Si tu le fais directement avec de l'essence au sol ou t'allumes directement avec de l'essence, ça va faire une grande flamme et ça va pas durer longtemps. Ça va durer 10 ou 20 secondes et ça va pas rester. Donc vraiment, la pâte à feu, c'est quelque chose qui est intéressant par rapport à ça. Vu que la flamme reste sur la pâte. Donc ça va te permettre de pouvoir avoir un plan qui va être beaucoup plus long avec du feu. Ensuite, en numéro 4, assez classique. Tu vas avoir donc arme à feu, donc gun ou peut-être fusil à pompe ou autre. Donc moi, j'en ai quelques-uns là. Bon, il y en a un petit peu de toutes les sortes. Là, c'est un fusil à pompe aussi. Donc c'est toujours quelque chose qui sert un petit peu pour les clips, pour certains clips. Si tu as un scénar ou autre. Alors là, quand on le voit comme ça, il fait un petit peu fake. Mais dans certains plans de clip, ça dépend comment tu vas utiliser la chose. Mais si tu filmes d'une certaine manière, ça glisse bien. Donc tout va dépendre comment tu vas faire. Si tu filmes en ralenti, si tu filmes un petit peu de côté. Ou bien si tu fais des plans un petit peu plus rapides. Et que tu filmes d'une certaine manière, par exemple avec un 50mm, ça va être pas mal. Ça va glisser. Donc c'est toujours des plans qui peuvent passer dans un clip ou autre. C'est des choses que tu dois avoir. Donc concrètement, ça c'est vraiment un truc. Ce que je te conseille, ce serait plutôt, on va dire, un gun et un fusil à pompe. Après, une mitraillette, calache. Après, ça va dépendre pour certains styles de clip. Par exemple, des clips street ou autre. Là, ça sera plutôt de la calache. Mais en tout cas, c'est des choses que tu peux utiliser, que tu peux ramener des fois quand tu vas faire un clip scénarisé. Ensuite, en numéro 5, tu vas avoir... Alors ça, ça se fait beaucoup dans les clips américains. Français aussi. Faux billets, c'est pareil. Il faut vraiment que ça donne bien. Donc là, tu vois, tu as un petit peu de tout. Tu as des 100 euros, 50. Tu as un petit peu de tout. Alors ceux-là, je ne les trouve pas super bien faits. Parce qu'on voit certaines choses dessus. Donc ce n'est pas super ouf. Mais en tout cas, ça peut servir sur des plans un petit peu loin. Où tu vas pouvoir avoir une personne qui va compter certains billets. Après, de préférence, certains artistes des fois ont des vrais. Donc du coup, c'est quand même mieux de le faire avec des vrais. Voilà, là, ça va être plutôt sur des plans où tu vas avoir une valise qui va s'ouvrir. Où tu vois un petit peu des billets. Après, voilà, ils sont assez neufs. Donc il faut quand même un peu les froisser. Que ça fasse un petit peu réel. Mais en tout cas, ça va te servir sur certains plans. Certains clips où il y a des gens des fois qui jettent des billets. Et donc c'est à ce moment-là où on ralentit. Ça peut être intéressant. Donc c'est une chose à avoir aussi. Tu vas voir, ça se trouve un petit peu de partout. En numéro 6, tu vas avoir un masque. Alors, ce n'est pas un masque pour le coronavirus. Mais ça va être plutôt certains types de masques. Donc vraiment plusieurs styles de masques. Donc tu vas avoir des masques comme ça. Alors des fois, les artistes, ils en ramènent. Tu vas avoir des masques un petit peu de la même façon. Mais avec de la lumière à l'intérieur. Donc ça, on le voit par exemple dans le film La Purge. Ou bien des masques un petit peu comme ça, mais en métal. Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus un masque comme il y a dans Mad Max ou autre. Mais en tout cas, voilà, ce certain type de masque-là va servir pour certains types de clips. Des délires un petit peu. Un petit peu des délires dark ou autre. Ça va te servir. Moi, je l'ai utilisé quelques fois. Donc par exemple, le masque avec les petits néons dessus. C'est pas mal dans la nuit, tu peux faire des beaux petits plans et tout ça. Plusieurs styles de masques peuvent être vraiment intéressants. Puisque des fois, tu vas te retrouver sur des clips où il n'y a pas grand-chose. Il va y avoir un lieu qui n'est pas terrible et tout ça. Donc tu vas l'éclairer d'une certaine manière. Et donc là, les masques, ça peut faire quelque chose. Et tu vas toujours pouvoir freestyler avec des accessoires comme ça. Que tu vas pouvoir ramener de ton côté. Ensuite, en numéro 7, pour aller toujours dans le sens des armes. On va dire peut-être un couteau. Alors là, bon, moi, c'est pas vraiment un couteau. C'est plutôt une machette. Mais en gros, ça va être intéressant pour certains types de clips aussi. Le mieux, c'est quand même de prendre un petit couteau qui soit un peu réaliste. Après, tu peux avoir des gros couteaux. Mais bon, tout va dépendre des idées. Mais en tout cas, dans la catégorie des armes, c'est ce qui peut être pas mal. Un couteau, tu vas toujours trouver des choses à faire avec. Ça peut être bien. Tu peux développer en rapport avec ça. D'ailleurs, ce que tu devrais faire, c'est regarder qu'est-ce qu'il y a comme style d'armes. Et des fois, tu vas voir qu'en fonction des styles d'armes, ça va te donner des idées. Par exemple, un point américain, si tu en as un. Donc par rapport à cet accessoire-là de clips, c'est comme ça que ça va te développer des fois des idées. Après, en numéro 8, tu vas avoir, donc assez classique dans les clips, ça se fait beaucoup dans les scénarios un petit peu de délire de mafia et tout ça. Après, bon, je trouve ça un petit peu cliché, mais une valise, ça va être toujours bien. Alors là, j'en ai pas directement, mais une valise assez classique, donc vraiment comme il peut avoir les hommes d'affaires et tout ça. Donc ça, ça peut être bien parce que des fois, tu vas faire des plans sur une table et donc la personne, elle va ouvrir la valise. Ça peut être bien. Moi, je l'avais utilisé dans le clip de SCHMillion à la fin, donc quand on voit le doigt à l'intérieur dans la valise. Donc c'est un truc qui peut être bien, que tu peux avoir. Donc dans une valise, tu peux toujours mettre des choses, tu peux toujours mettre un crâne, certaines choses comme ça. Et donc, ça peut être intéressant de pouvoir utiliser cette valise-là. Tu vas pouvoir mettre peut-être des faux billets, tu vas pouvoir mettre autre chose, une arme, autre. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Après, ça fait un petit peu cliché, je trouve, moi, ça s'est fait beaucoup dans des clips, mais c'est quelque chose que tu peux toujours utiliser. Ensuite, en numéro 9, donc qui va avec la valise, tu peux avoir donc des cartes pour faire du poker. Donc ça, c'est pareil aussi, puisqu'il y a pas mal de clips qui se font comme ça en général. Donc tu vas avoir des gars qui vont être posés en bas d'une tour ou dans une cave ou autre. Et donc, ça va jouer au poker ou ça peut jouer à autre chose d'ailleurs. Mais ça peut être bien que tu aies toujours des cartes un petit peu comme ça, parce que tu vas pouvoir faire des inserts des fois dans un clip. Par exemple, si tu as un clip assez simple où la personne, c'est un clip en mode freestyle où il y a un petit peu de lumière, il fait ses playbacks. Peut-être que pendant les playbacks, tu peux mettre des inserts de mecs qui jouent au poker en insert. Ça peut être toujours bien, ça peut combler un petit peu, ça peut casser un peu les playbacks. Donc si vraiment, il n'y a rien, il n'y a pas d'accessoires, des cartes, c'est toujours bien à avoir. Après, c'est vu et revu, mais c'est quand même quelque chose que tu peux avoir. Donc vraiment, comme je te dis, c'est vraiment des accessoires de base. Après, si tu veux développer sur d'autres idées de cartes, il va y en avoir un paquet que tu vas pouvoir voir sur internet. Mais en tout cas, si tu peux avoir des cartes de poker, ça peut être intéressant. Numéro 10, assez classique, donc des bougies. Donc vraiment des bougies. Ce que tu fais, c'est que tu achètes vraiment un lot où il y a beaucoup de bougies, une trentaine, une vingtaine. Et en fait, ça, ça va être vraiment intéressant par contre pour certains playbacks ou certaines scènes où tu vas voir une personne qui va être dans une baignoire, tu vas mettre des bougies autour. Donc ça, ça peut être bien pour des beaux clips avec, par exemple, une meuf dans une baignoire ou autre. Ça peut être vraiment bien. Pareil, tu peux mettre des bougies autour d'une piscine. Ou bien, tu peux carrément mettre aussi des bougies dans une maison, dans un appart. Peut-être même des fois dans un château abandonné ou autre. Donc ça, c'est intéressant. Il faut toujours avoir des bougies. Alors, tu vas avoir certains types de bougies. Tu vas avoir des petites, tu vas avoir des grosses. Tout va dépendre du délire. Des grosses, ça peut être très intéressant d'ailleurs sur une table, par exemple, avec une nappe, avec un repas. Et donc, tu vas mettre des grandes bougies plus longues. Donc si tu peux, achète plusieurs types de bougies. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, les bougies, ça ne coûte vraiment pas cher. Donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes. Donc si tu peux en avoir deux types de bougies, par exemple, des longues et des petites et en quantité. Donc ça, c'est bien parce que tu peux les réutiliser plusieurs fois. En général, si tu ne les utilises pas longtemps, la cire, elle ne fond pas très vite. Donc du coup, tu peux l'utiliser pour plusieurs clics. En numéro 11, quelque chose qui peut vraiment être intéressant, tu peux l'utiliser sur plein de clics. Puisque en général, les artistes, ils aiment bien ça. Alors eux, ils ne les ramènent pas eux-mêmes, mais ça va être une bouteille de champagne. Alors une bouteille de champagne, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas l'ouvrir. Tu vas la garder pendant longtemps et donc ça va être intéressant pour des inserts. Après, évidemment, si c'est une bouteille de champagne où la personne a fait exploser le champagne, là, même si le champagne, il est périmé, ce n'est pas très grave. Donc tu peux garder une bouteille que tu achètes et que tu gardes pendant longtemps. Après, c'est vrai qu'en général, les artistes, ils ne les ramènent pas eux-mêmes. Le champagne, ça sert toujours pour des petits plans. Donc par exemple, tu vas avoir une meuf, elle va servir un verre ou bien le mec, il va servir un verre. Ça peut être toujours bien, même si tu ne bois pas vraiment. En fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir le champagne couler. Ou bien si tu ne l'ouvres pas, même si le champagne, il est périmé, du coup, tu peux l'utiliser juste pour les plans d'inserts où il va y avoir une bouteille de champagne qui va être posée sur une table. Après, il y a plein de choses à faire avec ça. Quelqu'un qui est sur la plage avec une bouteille de champagne, tu peux faire beaucoup de choses à côté d'une piscine. Même si tu es en ville, quelqu'un, il peut marcher avec une bouteille de champagne de nuit dans Paris ou autre. Il y a beaucoup de choses à faire. Que tu sois même dans une petite ville, dans un village ou dans une grande ville, tu pourras toujours utiliser cette chose-là. Tu peux très bien faire un clip où le mec, il est juste avec sa bouteille de champagne dans la rue de nuit tout seul. Ça peut être un délire. Donc vraiment, c'est quelque chose que tu peux utiliser. Ensuite, en numéro 12, on va avoir donc un collant vert. Alors ça, c'est assez spécial. Donc là, en fait, ce genre de collant vert, c'est quoi ? C'est un collant que tu vas mettre directement sur toi, qui va te serrer, ou bien sur la tête. Et donc du coup, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas pouvoir le détourer sur After Effects. Donc du coup, en fait, au lieu d'avoir un fond vert, le fond vert, c'est toi. Donc directement, quand tu vas détourer le fond vert, ce qui va être intéressant, c'est que la personne va devenir transparente et tu vas pouvoir lui mettre des choses dessus. Donc ça, c'est pour des délires de clip un petit peu particuliers, un petit peu space, ou un petit peu bizarre, un petit peu mystique. Tu peux faire aussi pour faire des effets. Par exemple, il va y avoir un playback ou une insert où la personne va rapper. Et dans le plan suivant, tu lui mets donc la cagoule verte. Et là, tu vas pouvoir détourer la tête. Et donc la tête, elle peut se transformer avec un effet. Tu peux rajouter tout ce que tu veux derrière, puisque la tête va devenir transparente. Et donc derrière, tu pourras mettre un calque avec ce que tu veux sur After Effects. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Après, il faut-il avoir encore une belle lumière, par exemple, comme aujourd'hui, où il y a beaucoup de soleil. Il faut que ça soit très éclairé, ton vert, il soit très vert. Le sujet de détourer un fond vert, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, si tu te mets face lumière et que tu fais des bons réglages et que ton vert est très vert, logiquement, tu ne devrais pas galérer à le détourer sur After Effects. Du coup, c'est quelque chose qui va être assez intéressant pour des clips. Et tu vas voir que tu vas pouvoir développer pas mal de choses, puisque des fois, tu peux faire même un clip complet où la personne a la combinaison verte. Et là, tu vas pouvoir faire plein d'effets dessus. Numéro 13, alors quelque chose qui sert vraiment. Donc ça, ça va faire partie des catégories de la lumière. Ça va être des guirlandes. Alors ça, c'est des guirlandes que tu mets directement dans un jardin, par exemple. Et ça, par contre, ça va vraiment servir pour certains clips qui vont être un petit peu dans le délire été, un petit peu dans le délire un peu cubain ou autre. Et donc, en fait, les guirlandes, tu les places toujours derrière. Et donc, quand tu vas éclairer une personne, en arrière-plan, tu vas pouvoir ajouter des guirlandes un peu de partout. Après, tu peux les mettre aussi dans un appartement, haussmannien ou autre. Donc ça peut être pas mal. Si tu as juste un plan, par exemple, ou tu as juste un canapé qui est simple, avec un mur noir ou un mur blanc, peu importe, tu vas rajouter les guirlandes et ça va faire quelque chose quand même. Donc après, il y a plusieurs types de guirlandes. Tu vas avoir des guirlandes avec de couleurs un petit peu plus chaudes, donc oranges. Celles-là, elles sont assez blanches. Mais tu peux avoir aussi des guirlandes de couleurs. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal parce que si tu mets un petit peu de machine à fumer, que tu éclaires un petit peu, que tu rajoutes des guirlandes, tout de suite, ça va te faire un décor qui va changer. Alors qu'en fait, tu vas avoir un décor neutre. Donc c'est vraiment quelque chose à avoir. Des fois, ça peut même te rééclairer une personne. Par exemple, si tu fais un clip dans une cave ou autre, tu peux rajouter les guirlandes et ça peut carrément faire un délire. Numéro 14, donc pareil dans la catégorie des armes, une batte, ça peut être toujours très intéressant. Moi, j'avais utilisé sur un clip de 7 Gecko. Donc nous, après, on a rajouté du barbelé autour. C'était un petit peu chiant, mais en tout cas, tu peux toujours customiser une batte de baseball. Ça peut compléter avec le faux sang. Donc ça peut être intéressant avec le faux sang de pouvoir utiliser justement cette batte de baseball. Donc ça, c'est un truc qui va toujours servir. Par exemple, si tu fais un clip où il y a plusieurs personnes, ça peut être intéressant qu'il soit plusieurs avec des bats de baseball. Donc ça va dépendre vraiment du délire. Et puis aussi, même un artiste qui fait un playback avec, ça passe toujours. Et pour finir, numéro 15, alors ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux tout le temps avoir. Mais si tu trouves une voiture abandonnée, ça peut être bien un endroit. Alors de préférence, si tu peux avoir les moyens, si tu as une voiture que tu achètes qui est un peu une vieille voiture, ça peut être intéressant. Acheter une voiture, par exemple, à 300 ou 400 euros, même une voiture qui ne roule pas très bien, en fait, ça va servir pour pouvoir rajouter de la pâte à feu dessus, donc pour faire un semblant de feu. Alors après, avec des précautions, il faut faire super attention pour ne pas que ça prenne feu. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas le faire dans une forêt ou autre. Il faut le faire dans un parking, en général, où il n'y a personne, où il n'y a que du béton. Comme ça, au moins, il n'y a pas de danger. Mais tu peux rajouter un peu de pâte à feu sur le toit ou autre. Alors pas du côté du moteur où il y a l'essence, parce que sinon, ça peut prendre vraiment feu. Mais une voiture, par exemple, une vieille voiture, donc par exemple, une Twingo ou autre, une ancienne Twingo ou une ancienne Clio ou une ancienne 205 ou autre. Ça peut être intéressant, déjà, pour faire des playbacks avec. Donc des fois, tu as le côté un peu vintage pour certains délires de clip. Mais surtout, parce que ça va être une voiture que tu vas utiliser des fois peut-être pour casser une vitre ou autre dans un clip. Quelqu'un qui pète un câble ou autre, il peut éclater une voiture. Ou par exemple, une voiture, il y a un scénar où tu vas simuler un accident et en fait, la voiture, elle est en tonneau. Donc du coup, tu as juste à la pousser, la mettre sur le toit et ça fait un semblant de tonneau. Donc c'est vraiment une voiture que tu vas utiliser pour plein de choses que tu ne vas pas spécialement rouler avec. Mais voilà, c'est vraiment une voiture que tu vas payer pas cher et qui est vraiment défoncée. Donc ça peut être vraiment intéressant pour pas mal de choses. Donc voilà, c'est la vidéo pour t'expliquer un petit peu les 15 accessoires à avoir. Alors il y en a vraiment plein d'autres. Mets-moi en commentaire si tu as d'autres accessoires qui te viennent en tête. Il y en a vraiment pas mal. C'est des accessoires que tu vas utiliser dans pas mal de clips. Ce qui est bien, c'est que ces accessoires-là se complètent les uns et les autres. Donc ils vont vraiment tous ensemble. Donc c'est ça qui est bien, c'est que des fois, quand tu vas faire des clips, avec tous ces accessoires-là, tu vas pouvoir faire pas mal de choses dans un seul clip. Donc voilà, c'est la vidéo pour t'expliquer les 15 accessoires à avoir. N'hésite pas à me mettre en commentaire si t'en as toi en recommandation. Et donc tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous. Et donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501